bonjour je propose d'utiliser les possibilités de boating de navier nix en ce qui concerne les marais les courants et pour bien comprendre ce qui se passe actuellement pour la deuxième étape du figaro donc je vais dans cet endroit là ils ont une bouée à virer qui est ici qui est bien connu c'est le la bouée des ormes donc on y passe assez souvent et notamment en riat donc ici depuis un certain temps enfin depuis longtemps boating nous affiche des flèches de différentes couleurs voyez qu'il ya des flèches comme celle qui est au milieu ici qui est en rouge qui est étroite et puis vous avez d'autres flèches qui sont un peu plus qui ont notre couleur sur le sens et puis vous avez des jauges donc ces jauges verticales et des couleurs et des flèches elles ce sont les marais les plaisait droite ce sont les cours d'accord ensuite elle change de couleur en fonction de l'incité l'intensité du courant est ce que le courant monte ou est ce que le courant descend donc normalement si ça va dans 6 et dans le bleu c'est que la vitesse du courant est en train de croître si la vitesse est rouge elle est en train de décroître bon première chose à faire c'est de vérifier les horaires des marais on manque de bol c'est une zone anglaise donc dans mon cher malac du marais breton chez pas les marais on j'ai dans ma poche mon annuaire de saint-hélié et donc on va regarder les heures comme deux et de cette annuaire donc aujourd'hui le 29 août en nord française donc gmt plus 2 nous avons pour ce coefficient de 88 la basse mer 16h12 elle est passée et la pleine mer à venir c'est 21h52 soit 20h52 en heure anglaise n'oubliez pas l'heure de différence 21h52 pour moi et le lendemain la basse mer sera à 4h30 ce qui m'intéresse et de voir ce qui m'attend jusqu'à la pleine mer et après le donc l'ital c'est passé la bouée avant que le courant m'empêche de venir la prendre donc on fait ici un petit un petit tap à l'endroit où on veut marqué 11 36 intérieur et j'appuie sur le carré qui a le soleil et là le nuage je vais voir en bas les marais je tape sur marais et il propose une liste d'endroits où les marais sont connus avec des chiffres qui sont stockés dans les instituts océanos hydrographiques comme ici du caisson donc il ya le même pour le service hydrographique de la marine le chôme existe c'est pas des mesures calculées en vitesse par un algorithme mathématique qui regarde les côtes et qui en déduit dans quel bon alors donc j'ai mon annuaire ici saint-hélié donc je vais reprendre saint-hélié c'est le mieux avant plus près de moi est chez un péter sport plus près il encore moulé et juste à côté masse le pire mais je vais prendre saint-hélié pour avoir une mesure donc il m'indique ici l'endroit où c'est la jauge de 1 de la de la marée et à droite vous voyez qu'un petit truc en bleu pâle avec un cercle blanc et trois traits je tape dessus et c'est visualisé il est précisé saint-hélié donc chez les anglais cgmt 0 plus 1 et on voit que la marie haute est à 20h59 je me déplace je me mets là c'est 20h59 que va être le moment de cette marie haute à cet endroit alors que moi j'avais dit 20h52 vous voyez qu'il y a une petite différence entre les deux donc on va pas trop en tenir compte on n'est pas une minute ou deux près à quoi que par moment on passe au papa à quelques minutes donc l'information est bonne elle semble fiable je les vérifier il faut toujours faire ça avec tous les outils dont on dispose savoir s'ils marchent que ce soit un marteau à ton avis cruciforme ou un annuaire démarré ou un outil informatique de cartographie on vérifie toujours on fait pas confiance à 100% même en ce que quand on nous voit nos yeux va quelque chose on demande aux copains d'à côté est ce que tu vois bien la même chose que moi allez j'arrête de philosophie donc ce qui m'intéresse c'est de retourner là bas pour voir les courants donc on voit bien cette cacophonie de couleurs et d'angle des deux sens des courants donc je tape au même endroit de cette bouée par exemple celui là c'est le 36 55 gerg je tape sur mon petit carré soleil et nuage et quand c'est affiché je lui demande ici maintenant les courants donc c'est les petites flèches qui nous intéressent cette fois-ci ils n'ont plus les grosses jauges et donc 36 55 ben c'est là où je suis c'est tout près de la bouée et il me donne d'autres endroits et on peut voir qu'aux autres endroits il y a du bleu il y a du rouge c'est vraiment un bazar incroyable dans cet endroit là quand on y navigue on a beaucoup de plaisir donc je me demande ici qu'est ce qui se passe on a le même style d'information je clique sur mon cercle blanc sur fond bleu ciel et voilà bon je vais quand même arrêter de zoomer à cet endroit là parce que sinon on n'a pas de global pour nos bateaux je vais peut-être sortir même du blanc comme ça on est on est pas mal donc là on est à maintenant mtm là et au fait à mesure que je vais avancer on va voir que le courant ici 10 diminue et à 20h47 voyez ce qui se passe donc il est intéressant d'être par là voyez la grosse flèche ce qui m'intéresse c'est là où elle a brisé et après ça va rebaisser puis après ça retourne donc j'ai intérêt à à passer la bouée à ce moment là et puis une fois que je l'ai passé bénéficier du courant que je vais avoir dans les fesses mais voyez que ça ça bouge tout le temps à tout à des endroits très différents donc il faut vraiment se méfier et bien voir ce qui s'y passe ok donc avant ils ont bien fait les choses ici ils sont disons d'abord tirer au large en travers du courant ça c'est une bonne chose pour lui il faut jamais les contre dans contre courant c'est comme dans les baïnes au mieux traverser les courants baïnes dans le sud ouest que d'aller contre voilà et après à partir de là ils sont venus longer la côte française sur cet axe là donc quelques courants dans les fesses et sont à plus d'huile grâce à ça puis après ici on voit que ça baisse le courant tout en tournant alors là 20h47 il faudrait être pas loin de la bouée et si possible l'endroit final pour pas mais le vent va pas baisser donc c'est juste une question de performance voilà c'est cette heure là qu'il faut qu'il soit passé au moins où il a ce grand pivot d'un demi et qui va s'amplifier enfin ok voilà ce que je voulais vous montrer bon je vais quand même vous montrer de visualiser ce qui se passe un endroit beaucoup plus simple qui est le détroit du pas de calais il ya des petits zougouzi quand même à la renverse mais c'est beaucoup plus clair donc si je m'en mets maintenant vous voyez que toutes les flèches sont rouges 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 il y en a encore quelques bleus puis après tout passe en bleu c'est vraiment beaucoup plus clair et on comprend que le courant ici vient taper sur le cap green et le cap blanc nez et dévier légèrement donc il ya des effets de côte mais après tout est simple ça se retourne bam tout est rouge dans le sens oui et puis c'est conforme avec l'heure de la marée donc là le courant peut être de six nœuds mais c'est assez facile d'y passer c'est étroit on s'y prépare et puis c'est fait voilà ce que je vous montrais que cet outil peut vous aider à mieux positionner à mieux vous projeter et mais c'est quand même pas assez facile que ça très bien bon j'arrête là